Dali 3 vient de subir une mise à jour et je pense que cette mise à jour va changer la génération d'images à tout jamais. Oui, et je pèse mes mots. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va passer en revue la mise à jour qui a eu lieu sur Dali 3. L'IA génératrice d'images directement intégrée dans le chat GPT. Au passage, une IA génératrice d'images qui est très impressionnante et très puissante. Et elle a subi une mise à jour. N'hésitez pas à vous abonner à MachineTube si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à aller récupérer votre ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Bref, on est parti pour cette vidéo. Tout d'abord, il faut se rappeler comment nous avait été vendu Dali 3 au moment de sa sortie. Alors évidemment, une IA génératrice d'images très performante et aussi très cohérente avec les textes. Comme le mentionne la première image. Voilà, alors on a eu beaucoup d'exemples très intéressants. Et surtout, quelque chose qui a été très vendu, c'est le fait qu'on pourrait utiliser cette IA pour modifier des choses. On ne va même pas parler de sa qualité générale sur les images. Elle est exceptionnelle et c'est une IA qui est très polyvalente. Évidemment, elle ne rivalise pas avec Midjourney concernant l'ultra-réalisme. Mais on peut faire des choses très exceptionnelles. Durant la vidéo de démonstration de Dali 3, on a eu des choses très intéressantes. Et on pensait, enfin moi je pensais qu'on pouvait avoir une continuité sur les images et la génération d'images. Et on pouvait directement modifier des choses. Et pour le coup, ce n'était pas du tout le cas. Mais cet article très récent qui est passé inaperçu, mais qui est bel et bien réel, s'est avéré complètement vrai. Alors, il y a eu directement un article de blog qui est sorti par OpenAI et pas directement publié sur leur site internet. Pas affiché en gros sur la page d'accueil. Mais il nous présentait une fonctionnalité permettant de sélectionner des zones sur des images. Et ensuite, on pourrait appliquer des prompts. Par exemple, ajouter des choses ou enlever des choses directement. Et ça permettrait de pouvoir avoir la main sur une image sans forcément régénérer celle-ci de A à Z. Parce que le problème à l'heure actuelle, enfin avant cette mise à jour, c'était que quand on allait générer une image et qu'il y avait un petit quelque chose qui nous gênait, on ne pouvait pas dire à Dali, eh bien, modifier cet élément, c'était l'image entière qui allait être régénérée. Mais maintenant, si je fais générer une image à ChatGPT grâce à mon abonnement premium, et que je demande de générer un singe qui marche sur la lune, prompt que je fais très fréquemment, on va évidemment faire appel à Dali3 pour générer cette image, mais un petit bouton va apparaître et on va tout simplement utiliser ça ensemble. Boum ! Voici l'image. Alors, il y a peut-être un problème avec le singe là. Je viens de lui signaler que ce n'est pas un singe, mais pour le coup, on peut directement procéder à la modification. Alors là, je peux tout simplement cliquer sur ce petit bouton en haut et ensuite faire un clic pour sélectionner la zone. Voilà. Donc là, c'est directement la tête que je vais modifier. Et là, je vais entrer mon prompt sur cette sélection. Et là, je peux entrer par exemple singe. Et c'est la toute petite zone qui va subir la modification et le prompt que j'ai entré. Et ça, ça va être très intéressant. Dali est en train de générer le petit bout de sélection que j'ai fait pour pouvoir modifier cela. Il faut savoir que je teste actuellement la fonctionnalité avec vous, même si je me suis renseigné avant, je n'ai pas utilisé d'ores et déjà la fonctionnalité. Alors, s'il y a des problèmes ou des choses à notifier, évidemment, ça sera en fin de vidéo. Ok, alors là, pour le coup, quand j'ai mis singe, on a eu l'ajout d'un casque et donc on ne voit pas le visage. Mais si je marquais tête de singe, voyons voir ce qu'il se passe. Apparemment, il a un gros problème avec les singes parce qu'ils me mettent tout sauf un singe. C'est assez fou. Allez, prochaine tentative, image ultra réaliste d'un Golden Retriever qui fait du surf à Hawaï. Et là, on aura peut-être plus d'éléments pour pouvoir procéder à des modifications, à des suppressions de petits éléments qui sont assez difficiles à enlever de base. Pour le coup, ce n'est pas ultra réaliste, mais prenons cette image pour partir sur une modification. Par exemple, ici, je veux supprimer le nuage. Et si je marque supprimer le nuage, on va voir ce qu'il se passe. Et boum, le nuage a été supprimé. Et ça, c'est assez impressionnant. On a gardé exactement la même image, sauf que c'est la petite partie que j'ai sélectionnée qui a subi une transformation. Alors, pour le coup, c'est très sympa. Maintenant, on peut voir si on peut faire d'autres choses. Par exemple, si je veux faire une modification un peu plus importante, comme celle-ci. Regardez, je vais prendre tout autour et je vais essayer de mettre, par exemple, la nuit. Voilà, ciel étoilé, on va marquer. Et peut-être qu'on va avoir quelque chose d'impressionnant. Sachez que je peux sélectionner la taille de mon pinceau. Pour le coup, si je veux faire quelque chose de grossier, je prends là et je le fais de façon assez grossière. Mais ensuite, si je veux un peu plus de détails, je peux directement être un peu plus petit pour faire tout ce que je veux de façon précise. Et là, ensuite, on aura juste à appliquer un prompt. Bon, petit souci que je peux remarquer, c'est qu'on ne peut pas directement zoomer pour s'approcher directement de la photo. Ciel étoilé de nuit et étoile filante sera le prompt pour cette sélection. Et on va voir comment l'IA va maintenant interpréter ma demande en fonction de l'image. Et nous allons voir quelle transformation va subir mon image. Ok, bon, pour le coup, c'est très intéressant de voir comment la cohérence a été gardée. Même si, évidemment, cette zone-là, elle est un petit peu irréaliste, surréaliste, parce qu'on a le jour et puis là, on a la nuit. Cependant, on a bien l'application de ma modification sur l'image, sans même toucher, ne serait-ce qu'un petit peu, l'image originale. Et ça, c'est très intéressant. Et par exemple, je viens de cliquer sur un endroit que je ne voulais pas. Je clique ici et boum, on a directement le retour. Donc ça, c'est très intéressant. Et maintenant, si je veux ajouter un tout petit élément, hop, ici, vous me voyez venir. Je vais marquer collier lumineux. Alors, j'ai très peur qu'il me transforme ce chien en sympa de Noël, mais en tout cas, on est parti pour voir ce que ça donne. Alors, même si la zone est toute petite à modifier, ça prend plus ou moins le même temps que j'aimerais une image entière. Ça, c'est bon à noter. Ok, donc on a le collier lumineux de mon chien. Ok, il s'est transformé un petit peu en sympa de Noël, mais ce n'est pas très grave. Je vais essayer de lui mettre ce casque précisément. Alors, pour ce faire, je vais tout simplement sélectionner la zone. Où est-ce que je veux la modification ? Par exemple, ici. Voilà. Et je vais mettre directement dans mon prompt l'image. Et le prompt, le chien, porte ce casque. Et donc, j'ai joint cette image. On va voir comment l'IA va se débrouiller pour ajouter cet élément. Bon, on a un casque. Ce n'est pas celui que j'ai recommandé dans l'image, malheureusement. Alors, des petites améliorations sont à prévoir, effectivement. Peut-être que le prompt aurait nécessité plus de détails. Sur, par exemple, la couleur, la marque, la forme, pour que l'IA puisse mieux comprendre ma demande. En tout cas, je vous remonte l'image originale. C'est celle-ci et on est passé à celle-ci. Et le chien reste le même. Alors, pour une bande dessinée, ça peut être, pourquoi pas, assez intéressant. Alors, après ces petits tests et la prise en main de cette fonctionnalité, bon, oui, on peut avoir la main sur l'image. Après, attention à bien formuler ces prompts. Mais quelque chose qui va être très intéressant, ce sera par exemple sur des logos. Oui, quand vous avez un logo qui est parfaitement généré, mais qu'un petit détail manque, par exemple, une lettre qui a mal été généré, ou par exemple, un détail qui ne devrait pas être là. Et bien maintenant, ça ne sert plus à rien de tout régénérer. Vous pouvez seulement avoir la main sur un petit élément. C'est ce qu'on va essayer avec ce prompt. Génère un logo minimaliste pour une agence immobilière qui s'appelle Julien. Les couleurs sont noir, blanc, gris. On y voit la représentation d'une maison de luxe et en dessous, le nom Julien. Alors voilà, on a un logo qui a été généré et on peut voir qu'il y a des petites choses sur lesquelles on peut redire des choses. Par exemple, ici, il y a une petite incohérence au niveau de l'ombre sur la fenêtre ou par exemple, cette cheminée qui m'a l'air pas trop appropriée au style de la maison. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement sélectionner cette cheminée et marquer sans cheminée. Voilà, sans cheminée. Et on va voir ce que ça donne. Bon, la cheminée a été améliorée malheureusement. Je vais tester maintenant en anglais. Ah, j'y suis presque. Peut-être une amélioration à faire et j'aurais réussi à l'enlever. Bon, par contre là, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Et là, je vais essayer de remplacer le nom Julien par Marc pour voir si ce genre de choses, on peut le faire facilement ou non. Ok, donc là, ça marche. Et là, je suis satisfait. Mais évidemment, on pourra reprendre la police. Par exemple, en mettant futuristique fonte. Et là, on aurait peut-être quelque chose d'un peu plus moderne. Bon, alors, ce n'est pas une fonte futuriste, mais on a quelque chose de plus moderne. Donc, je suis content du résultat. Et maintenant, on va tester sur un autre design. Là, je vais faire un mock-up. Alors, un mock-up, c'est une représentation d'un produit. Et là, on va tout simplement prendre une tasse de café. Où est-ce qu'il aura marqué Julien ? Et ensuite, en dessous, on aura marqué IA pour tous. Et si jamais il y a une incohérence, je pourrais essayer de rattraper ou de modifier certains éléments. Bon, pour le coup, c'est très sympa. On a quelque chose qui a bien été généré. Mais vous pouvez voir, alors comme ça le fait souvent, là, il y a des incohérences au niveau des textes en dessous. Je n'ai jamais demandé ces textes. Alors, je vais pouvoir cliquer ici, sélectionner le pinceau qu'il me faut. Alors, je vais sélectionner tous les petits textes qui n'ont rien à voir et qui veulent absolument rien dire. Et ensuite, je vais marquer Enlever ces textes. Et voilà, là, je suis très content. On vient d'enlever les textes qui n'allaient pas. Et on va essayer d'ajouter cette tasse à un décor. Support en bois massif. Et on va voir ce que ça donne. Et je pourrais aussi apporter une modification, par exemple, ici au I qui n'est pas en adéquation avec la lettre A parce qu'elle est en minuscule et que la A est en majuscule. Ça, c'est des petites choses qu'on peut modifier et reprendre sur une image qui est globalement belle, mais où quelques petits éléments ne sont pas à notre convenance. OK, bon, là, pour le coup, je suis très impressionné de voir comment le support en bois était incrusté. Il a été très joliment incrusté. Et on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus audacieux. Bon, j'ai essayé globalement de détourer toute l'image. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un background. Je vais mettre un décor. Et je vais marquer, par exemple, Jungle Background. Et là, on va voir ce que ça donne. Et voici ma modification. Alors, quelque chose que je remarque dès maintenant, c'est que pour faire une sélection cohérente, il ne faut pas hésiter à déborder. Là, je n'ai pas osé déborder. Idéalement, il aurait fallu déborder et englober tout ça pour que l'IA comprenne le contexte général. Parce que là, regardez, il y a des petits bouts qui manquent. Après, évidemment, je pourrais encore retravailler cela. Et au contraire, si j'arrive à générer une belle image comme ça, par exemple un logo, et que je vais mettre en fond blanc, je peux. Fond blanc, très clair. Et là, on va voir ce que ça donne. Ce que je remarque, c'est que maintenant, ce qui va influencer énormément, c'est toute la discussion. Elle va réellement influencer la réponse. Parce que là, j'ai juste demandé fond blanc, très blanc. Et avec tout ce qu'il a eu, donc le support en bois, etc., il a régénéré par lui-même le support en bois. Il faut faire attention à ça. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur cette nouvelle fonctionnalité, cette nouvelle mise à jour sur Dali 3. En espérant que celle-ci soit utile pour vous. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a évidemment du très bon là-dedans. On peut modifier des images sans pour autant régénérer à nouveau toute l'image. Et là, ça change tout pour la génération de logos, je pense. Mais évidemment, pour toutes les images très précises. On notera plusieurs incohérences. Sur par exemple, la suppression. Quand je demande de supprimer, des fois, il ne supprime pas totalement ou il génère des choses. Et pareil, pour l'ajout de certaines choses, il faut être très précis dans son prompt et il faut donner un petit peu de contexte avec une zone un peu plus large. Pareil pour le support, pour que ce soit bien incrusté, il ne faut pas hésiter à sélectionner assez large pour faire comprendre elle via la place de l'emplacement où est-ce que vous voulez que soit généré l'élément dont vous avez dit. Évidemment, c'est un pas de plus vers une génération d'images très précises et à la portée de tous. Et pour que l'IA soit encore plus à la portée de tous, je vous invite à récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. C'est un e-book complètement gratuit que je mets à la disposition de tout le monde et ce, gratuitement. Alors n'hésitez pas, le lien se trouve en description. Il faut simplement rentrer son email. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.